Oh putain merde on a un temps on a un temps Préparez la crème à la vanille Est-ce qu'on a un tuto s'il vous plaît pour la crème à la vanille Il va falloir la casserole à mettre sur le feu bien évidemment Appuyez sur on, appuyez sur m pour mettre moyen Rajoutez le lait, n'hésitez pas, très important les copains Ensuite on va rajouter de la crème bien évidemment Nom 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 Ensuite il va nous falloir rajouter des gousses de vanille Pour rajouter du goût à cette petite crème à la vanille On attend, porte l'eau à une souris Aujourd'hui nous retrouvons après multitudes et multitudes de temps passé A ne plus faire de vidéos sur la chaîne Malheureusement puisque oui effectivement c'était pas la grande forme C'était pas la grande forme chez Kiki La dernière vidéo vous avez vu j'étais malade dessus Elle était pas top ça me plaisait pas trop Et là c'est bon on reprend du poil de la bête et on repart On repart pour tout le mois de décembre dans la joie et dans la bonne humeur Du coup pour des jeux, des petits jeux flash Comme vous avez l'habitude de connaître sur Noël Sur l'event de Noël Donc en fait ce sont des jeux flash qu'on peut trouver sur internet Là en l'occurrence je les ai trouvés sur jeux, jeux, jeux.fr Donc c'est à dire que les mecs ne se sont pas cassé le cul Tu fais trois fois jeux.fr et c'est bon tu as trouvé le lien Donc du coup on va faire plein de petits jeux flash qu'on peut trouver sur l'internet d'aujourd'hui Et du coup c'est des jeux auxquels les enfants jouent probablement Et ce sont les jeux les plus connus en rapport avec Noël Donc on va tester ça la dernière On avait fait ça, on avait cuisiné un petit peu Vous allez voir là il va y avoir la cuisine aussi cette année Donc on va mettre le son Par contre j'ai peur de saigner des oreilles On va couper le son parce que c'est fort et désagréable Alors euh Ah d'accord ok Donc en fait tu utilises la bouteille pour changer de couleur de peau D'accord Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quelle est l'engouement autour de ce jeu je ne comprends pas Avec Christmas Style C'est ça le nom du jeu Ecoutez on va changer parce que ça me saoule Qu'est-ce qui est bien là-dessus ? Regardez-moi ça Mais regardez C'est vachement malaisant regardez C'est quoi ça ? Cette petite bouche elle elle peut faire pareil ? Ah petit bisou aussi Donc on va partir sur So Sakura Christmas Du coup un jeu de maquillage Comme j'aime vous le savez J'adore ça De Noël Donc alors attends Ah c'est dégueulasse Ils font jouer les enfants à ça sans déconner ? Attendons on va tester la musique pour voir Oh je saigne Je n'ouis plus Oh mon dieu comment c'est fort Mais par contre il faut sans déconner qu'il s'amuse à changer le son Parce que c'est pas possible C'est une catastrophe Donc on va commencer maintenant On est avec Emma Je suis Emma Je vais t'expliquer comment porter le maquillage à paillettes Il est parfait pour les fêtes qui approchent Donc le maquillage à paillettes réfléchis Bien toi derrière ton écran Que tu sois une fille ou un homme Pendant les périodes de fêtes Le maquillage à paillettes C'est le top Alors Oui bah c'est très bien Emma Donc tu vas pas m'expliquer beaucoup de choses Moi c'est Charlie 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 Du coup c'est un mec Tu te rappelles cette saison les coupes joyeuses sont tendance Je vais t'apprendre de super astuces de coiffure Alors est-ce qu'on parle un petit peu de la dégaine de la meuf ? Parce qu'il va falloir qu'on ait un petit peu une discussion sur la dégaine de la nana Qui aime bien un petit peu se tortiller Il faut qu'on en parle Il faut qu'on en parle Donc bon on va passer Alors je pense qu'on doit prendre cette espèce d'éponge Trempée clairement dans de la tomate Je pense Bon bah on va cliquer dessus Savais-tu que la peau est très asséchée en hiver ? Je te conseille un bain de 15 minutes avec un demi-litre de lait écrémé Un demi-litre de lait écrémé ? Putain mais à la fin tu ressembles à une vache Alors attends On va se bâche-digeonner la gueule d'éponge Ah le lait écrémé ça ressemble à ça ? C'est à ça que ça ressemble le lait écrémé ? C'est vert ? Parce que là on est plus proche de la piste d'alien qu'autre chose non ? C'est une catastrophe Alors attendez Le petit pommeau Conseil de pro Hydrate ta peau tout au long de la journée Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau Tes mains, pieds, genoux et coudes doivent être encore plus hydratés On s'en fout Alors conseil de pro Ah on s'en fout Attends on s'en fout des comptes Alors par contre n'hésitez pas Toi derrière ton écran Si tu fais un soin de la peau A base de piste d'alien comme là N'hésite pas à te rincer Ton pommeau de douche Ne rentre même pas dans la douche Rince-toi depuis ta chambre Si tu as un pommeau assez long Ne t'embête pas Prends carrément un saut Trempe-toi la tête dedans On s'en fout que ça dégueulasse tout Puisque là on va devoir prendre le pommeau Et lui rincer la gueule dans la chambre Donc c'est parti On lui rince On rince Ohlala Eh Elle a moins d'acné hein On part encore sur un masque Un masque à lui appliquer sur le visage Voilà qui va être magnifique Donc là un masque à base de jus de framboise Qu'on peut retrouver dans les commerces les plus proches Je sais pas je dis des conneries les copains Et là bien évidemment tu rince avec ton pommeau de douche Dans ta chambre Comme je te l'ai appris Hop Et tu laisses pas poser hein Ça sert à rien Oh Elle a de moins en moins de boutons dis donc Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une aiguille Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oula On part sur un délire J'aime pas trop ça Ah non Ah non je peux pas Oh Il va falloir Alors oui j'ai compris Vous l'avez compris aussi Il va falloir prendre cette aiguille Alors chose qui est déconseillée d'ailleurs je crois Quand on a des boutons et tout Vaut mieux pas trop faire ça Chose qui est déconseillée Donc on va prendre une aiguille Évidemment qu'on aura désinfectée Et on va percer tous les boutons Ce qui donne envie Pendant les fêtes de Noël Si toi dans ton écran Tu es en train de manger des petits marrons Ou des trucs comme ça Continue la vidéo Donc du coup On va Ah non Ok donc c'est en fait C'est le Ok D'un côté t'as l'aiguille De l'autre côté C'est en fait c'est le petit crochet Enfin Petit truc à la con là Où t'appuies pour péter le bouton Donc on va appuyer Ah Non ça a pas l'air d'être trop Donc là on se rebadigeonne la gueule Après avoir tout percé comme ça L'acide de la framboise Rentre bien dans les pores de la peau Et te brûle accessoirement la gueule On n'hésite pas On met un jus d'orange Bien évidemment pressé Avec soin Avec ses petites mains Qu'on remet sur la gueule Ah non sur les yeux Afin de brûler sa rétine Et on laisse tout ça poser une heure Voilà Et quand on enlève le masque On a un résultat hyper homogène Hyper magnifique Attention on enlève Vous allez voir Peel off Voilà La magie Vous avez vu ça la magie Ah c'est un espèce de roll-on A mettre sous les yeux D'accord Plus un petit masque À la catwoman Qu'on laisse poser encore De nouveau Une heure Enfin une heure Je sais pas je crois que c'était 45 minutes On va poudrer un petit peu sa gueule Voilà Choisissons notre maquillage de Noël Ça y est Maintenant avec Emma On va choisir un joli maquillage de Noël Comme d'habitude On a encore une bonne Une bonne façon d'être là Alors une bonne façon de se tenir C'est parti Qu'est-ce que c'est que ça C'est la couleur de peau Ah non c'est les sourcils Ah bah on part sur des sourcils noirs Alors Tu te trouves un peu pâle cet hiver Utilise le fort pour garder en temps lumineux On s'en fout Bah oui t'as raison On va faire rouge On va être dans les Eh on va être dans les tons de Noël Allez On va faire en rouge Les yeux On va changer la couleur de nos yeux Oh bah Eh j'ai toujours rêvé d'avoir des yeux bleus Ça serait con de pas les avoir bleus quand même Est-ce qu'on peut changer la couleur de ses cheveux Ça serait quand même le top du top Si on va mettre du mascara Bien noir Est-ce que ça serait con Regardez de le mettre rouge Alors quoique tu viens Dans la thématique de Noël Quitte à avoir une gueule de merde Autant le faire jusqu'au bout Les amis il y a plein de trucs là J'ai besoin de vos conseils Non écoutez on va partir sur ça C'était très bien En rouge Magnifique Est-ce qu'on a quelqu'un Pour les habits quand même Parce qu'on a une dégaine de Clodo Voilà Donc ça serait bien Qu'on ait un bon truc Les oreilles de la porte Bien évidemment C'est vachement C'est vachement cool Pendant les fêtes de Noël ça Bah voilà Regardez les copains On est très bien Voilà comment ressembler A une super nana pour Noël Voilà Est-ce qu'on a terminé ? Est-ce qu'on a fini ? Je pense qu'on a fini Rejoue Et essaye de gagner un trophée Avec cette astuce Qu'est-ce qu'on en a ? Et c'est cette combinaison Oh le R On dirait que c'est le truc En rapport avec Harry Potter Ron Vous savez le pull Du coup on va partir sur un autre jeu Sarah Cooking Class Qu'on avait fait l'année dernière On avait fait celui avec la maison En pain d'épices Je crois Et maintenant on va faire Le Christmas Pudding Quand même Ça serait con de ne pas le faire Étant donné comment ça donne envie De manger là N'est-ce pas ? Oh putain merde on a un temps On a un temps Préparez la crème à la vanille Est-ce qu'on a un tuto s'il vous plaît Pour la crème à la vanille Il va falloir la casserole A mettre sur le feu bien évidemment Appuyer sur ON Appuyer sur M Pour mettre moyen Rajouter le lait N'hésitez pas Très important les copains Ensuite on va rajouter de la crème Bien évidemment Nom 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 Ensuite il va nous falloir rajouter Des gousses de vanille Pour rajouter du goût A cette petite crème à la vanille On attend Porte l'eau à ébullition On attend On attend Ensuite il va falloir préparer la crème Toujours préparer la crème à la vanille Ça ne change pas On va prendre le bol de sucre Et l'ajouter Dans le grand saladier Rajouter les oeufs Il y en a au moins 6 là-dedans On va tourner Je crois que j'ai fait une connerie Mais je ne suis pas sûre On va tourner Ensuite ça On va prendre ça On va le mettre dedans Qu'est-ce que ça va donner les amis ? On va reprendre la louche Et on va retouiller Bien évidemment dans un sens bien précis Sinon dans l'autre sens ça pourrit Alors ensuite on va rallumer On va remettre sur feu moyen Voilà Cuit jusqu'à ce que le mélange Commence à s'épaissir Donc là ça se voit effectivement A l'image que ça s'épaissit Ça ne se voit pas du tout Mais c'est pas grave On va touiller, touiller Oh tiens c'est marrant Ça a vachement changé Voilà on va prendre la passoire Qui est juste là La mettre au niveau du saladier Prendre la crème Et la foutre dans le saladier Bien évidemment Pour récupérer les gousses de vanille C'est tout Suite Je veux une suite Ça y est ça y est Préparation du pouding Maintenant quand même Parce que ça c'est important Préparer un bon pouding Donc il va nous falloir Des raisins de corinthe Alors à mettre dans le saladier Ensuite il va nous falloir Des raisins secs A mettre dans le saladier Ainsi que Bon en fait en gros Tu jettes tout Tout ce que t'as dans tes bols Tu les fiettes dans le saladier Ça va plus vite Regardez Je sais pas pourquoi Ils ont mis 10 000 bols Ça sert à rien Il faut tout jeter dedans Voilà Donc ça une fois que c'est fait Vous continuez de jeter L'intégralité De vos Bah de vos ingrédients Tout simplement Dans le saladier Puisque le but est de faire un mélange De mettre tout ce que vous détestez le plus Dans ce saladier Et de manger Ah ça me donne envie de gerber Tout ce qu'on a mélangé dedans Je sais pas Mais on met encore dedans C'est pas possible Un pouding ça se prépare pas comme ça Rassurez-moi C'est vraiment ça la recette du pouding Les copains Dites le moi d'ailleurs Dans les messages Parce que je connais pas du tout le pouding Et enfin je connais deux noms seulement Mais pas plus que ça quoi Et là quand je vois tout ce qui est mélangé dedans Si tu dois vraiment mélanger tout ça Voilà quoi Alors du coup On va touiller quand même au bout d'un Avec toute la merde qu'on a mis dedans Oh ça donne envie Ensuite on va prendre la fourchette pour goûter Non on va péter les oeufs On va touiller un petit peu On va prendre les oeufs Tiens devine quoi Bah on va les mettre dans le saladier Parce qu'on a pas fini de mélanger tout notre bordel On va prendre Guinness Je sais pas ce que c'est Alors maintenant on va cuire le pouding Donc pour ça il va nous falloir 150 grammes de beurre A mettre On va prendre la pâte à pouding Qu'on va jeter dans le pot de fleurs Tout simplement aussi On va prendre la petite spatule Et on va touiller Ah non on va écraser un petit peu tout ça quand même Une fois que c'est fait Bon on va prendre notre Mais ça se cuit vraiment comme ça le bordel Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais attendre c'est plus de la nourriture Qu'est-ce que c'est que cette merde On va mettre là-dessus Hop on va appuyer sur on H Et voilà Porte l'eau à ébullition Bon on attend Il faut que je le sorte Laisse refroidir complètement D'accord ne mettez pas vos mains dessus Ça ne sert à rien Ça ne changera pas la donne Alors C'est bon ensuite Je pense qu'on va passer à la décoration Voilà décor et serre Donc on enlève le fil On enlève le papier d'alu On enlève le morceau en plastique On prend la petite spatule Hop On démoule tout ça du pot de fleurs Hop on prend l'assiette On fout par dessus Et là la technique qu'on connait tous Je retourne Je démoule Et ça ne ressemble à rien Alors Ensuite On va prendre ça On va le mettre dedans Et là c'est parti On badigeonne Je te le dis Oh ça donne envie Oh Eh Quand même Ça donne vraiment envie de manger les copains Est-ce qu'on partirait pas Ton Christmas pudding est prêt Tu aimes la cuisine Alors découvre Le monde culinaire merveilleux de Sarah Alors Sarah J'ai envie de te dire Entre moi et toi Toi et moi comme tu veux Est-ce qu'on partirait pas Sur une dernière Recette de cuisine Du coup On va partir sur un dernier Sarah Koukou classe Et dis donc Elle est de plus en plus chic Eh on va faire le trambon Parce que le bonnet du Père Noël On en a marre On va préparer glaçage Dans un premier temps Oh Jolie mise en scène Du coup C'est bien On va devoir sortir le batteur électrique Dans un premier temps Ensuite La petite cuillère Qu'il y a ici On doit la sortir Ici la poche à douille Nous devons la sortir Et le bol du Père Noël On doit le sortir aussi On doit récupérer le citron Qui est bien évidemment au congélateur Bien évidemment Tout comme les oeufs On les fout au congélateur Dans un premier temps C'est bien connu Et la farine C'est bien qu'il faut sortir les ingrédients Comme ça Ça change Bon Alors ensuite Qu'est-ce qu'il nous faut Prendre les oeufs Les casser dans le bol Plus 20 points Bon Pour des jeux d'enfants Ça va On est pas trop pris pour des cons Ça va On est sur un bon truc Si moi je m'amuse C'est que les enfants peuvent s'amuser Je vous le dis tout de suite Ah d'accord On est en train de faire les rails Ok Autant pour moi Père Noël Autant pour moi D'ailleurs dites moi Si vous êtes en train de regarder Des films de Noël Il y a beaucoup de films de Noël Qui passent à la télé Mais pas assez à mon goût Il en manque quand même Ah la bûche pâtissière Quand même Ça serait con de la rater Les petits ustensiles Après totalement bien zic Bien évidemment Pour faire une bonne cuisine Donc on va prendre la poche à douille On va repochadouiller Tout ça On va remettre un petit peu De pain d'épices Pour cloisonner tout ça On va repochadouiller Ça va être long Et là on va décorer Et ça sera magnifique On est pile sur la magie de Noël Les copains Alors du coup Vite Il nous faut des chamallows Enfin des guimauves Il y a que moi qui dis chamallow Ou quoi Alors ça Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre Vite Des cannes à sucre Qu'est-ce que je n'aime pas Les cannes à sucre Enfin ça fait mal aux dents En fait C'est hyper sucré Tout le concept de la canne à sucre Kiki Alors Alors du coup On va repochadouiller Une nouvelle fois Parce que ça serait con Quand même de pas le faire On va décorer avec Hop Voilà On va mettre un premier état Eh Celui qui va manger le gâteau Comment il va avoir mal aux dents Bon c'est un gâteau Qui a été fait avec amour Les copains Donc pas de critique C'est fait avec amour C'est fait avec générosité Alors hop Voilà Eh là regardez ça La magie de Noël On est sur un étage Je sais pas On doit être sur 4 étages de train Et là je suppose Qu'on va mettre ça Voilà Dessus Regardez moi ça Et là Magnifique C'est magnifique J'ai fait un meilleur score Pour le bonnet du père Noël Que le train en bonbons Et ça c'est une honte les amis Inadmissible De faire un meilleur score Sur le bonnet du père Noël Qui est dégueulasse Et qui est juste tout simplement Un muffin sur lequel T'as posé Une petite phrase Avec de la chantilly autour Alors que le train en bonbons J'y ai donné du coeur Et de l'amour les amis Donc votez pour le meilleur Le bonnet du père Noël Ultra en bonbons Mettez le moi dans les commentaires Je suis déçu Choqué déçu En attendant je fais de gros bisous A tout le monde Passez de très bonnes vacances De Noël J'espère que tout se passe bien Pour vous Je crois que c'est pas encore La période des vacances D'ailleurs je crois que ça va pas tarder Arriver pour vous Je vous fais de gros bisous A tout le monde Comme d'habitude N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Snapchat De toute façon tout est listé Dans la barre d'infos A partir de ce jour Je reprends tous les réseaux sociaux C'est bon je reprends tout C'est juste que ces derniers temps C'était pas le top du top pour moi Du coup c'était un moment Pas forcément facile Et c'était compliqué pour moi De reprendre les vidéos Quand voilà Enfin vous vous en doutez Quand on va pas forcément bien C'est difficile de garder un rythme Bien précis Et le rythme de mes vidéos Fait que Techniquement je dois pas lâcher en fait Quand je fais la vidéo Je dois faire le montage après Et quand ça va pas forcément dans ta vie Bah forcément T'as pas envie de rec T'as pas envie de faire de montage T'as pas envie de faire tout cela Donc les copains à partir de demain Je ne sais pas si ça va être demain Ou après demain On verra bien Puisque le jour où je tourne cette vidéo Nous sommes le 12 décembre Sortie officielle d'Aberration Dans deux heures le jeu sort Donc dans deux heures J'obtiendrai le jeu Je vais faire masse vidéos dessus Puisque j'ai hâte de découvrir le concept Tout ce qu'il y a autour de l'univers De Arc Aberration Donc il va y avoir énormément de vidéos Qui vont arriver sur la chaîne En rapport avec Arc Aberration Mais je continuerai en parallèle A faire des petites vidéos en coopération Et des vidéos de Noël Dans l'esprit de Noël Ne vous inquiétez pas En attendant je vous fais de gros 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 bisous Dites moi ce que vous faites Pendant les périodes de Noël Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501